donc bonjour tout le monde aujourd'hui on va parler isolation donc pourquoi isolation parce que nous on a l'habitude de naviguer plutôt en hiver enfin pas plutôt également en hiver et que donc on peut constater que nos bateaux de type beneteau jeanot ou autres sont construits plutôt pour des époques très tempérées voir le beau temps et puis c'est tout en effet si on regarde c'est quoi ça c'est l'épaisseur de la coque de martinocque donc ça c'est le tableau arrière donc on a 8 mm et donc 100% non pas 100% 80% du bateau c'est ça avec soit rien dessus soit un contre moule une varangue ou au delà un meuble éventuellement de cuisine qui fera un petit volume d'air séparé du reste de la cabine et pour les 20% qui reste eh ben on a on a un petit peu de végrage donc c'est avec ça et ça qu'on doit vivre et espérer donc ne pas être une passoire thermique autant dire que ben ça marche pas on va vous présenter les différents éléments sur lesquels on est donc intervenu les fonds les parois les gaines du chauffage le mât traversant et les hublots de roue alors les fonds alors on va distinguer deux types de fonds ceux qui peuvent être humides ah oui parce qu'on a un mât traversant et qui dit mât traversant quand il pleut par l'intérieur le long des fils électriques est toujours de l'eau qui arrive à rentrer donc là on va plutôt isolé les planchers par la face donc qui est inférieure donc en dessous en dessous des pieds donc avec des restes de liège qu'on avait et puis sur les bords un peu d'armes à flex là où on a les zones de contact pour pour les amortis et pour les fonds secs et bien là dans ce cas là on va pas utiliser cette technique là on va directement poser de l'isolant sur la coque à l'intérieur évidemment alors côté efficacité sur une échelle de 1 à 5 je dirais que c'est pas plus que 1 parce que en fait on est sur le bois et que le bois est naturellement isolant alors les coques sèches on les trouve essentiellement dans les trois cabines sous les trois lits donc là on va commencer donc par faire un nettoyage et un dégraissage pour pouvoir venir ensuite coller de l'armes à flex donc c'est les techniques d'isolation qu'on utilise en fourgon aménagé et ici on n'a pas pris du trop épais puisque ça semblait pas nécessaire donc là on a du 9 mm qu'on va venir coller directement sur sur la coque intérieure donc faudra bien essuyer justement parce que comme il fait froid l'eau est à 8 9 10 degrés selon l'endroit et on a tout de suite de la condensation qui vient très vite voilà l'heure des mesures donc l'air du bateau est à 16 degrés le fond en armes à flex 13 4 et si on regarde la coque nue on est à 11 vous allez 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 merci 11 degrés 10.9 voilà on est là donc on généralise ça sous tous les lits c'est à dire dans les trois cabines alors efficacité de l'action on va dire trois sur cinq parce que parce qu'on est quand même sur de l'eau qui n'est pas glacée alors les parois mais là aussi on va dire deux types de parois des inaccessibles et des accessibles et oui parce que dans un fourgon on isole avant de faire l'aménagement et ici on intervient alors que c'est déjà fait donc dans les zones vraiment inaccessibles et bien on met des chutes d'armes à flex pour boucher l'ensemble de l'espace et sur les parois accessibles c'est à dire essentiellement dans les trois camines on a en partie haute du liège et on va mettre en partie basse en enlevant le vieux veigrage de l'armes à flex qu'on recouvrira avec une fine couche de végrage juste pour le look pour pas rester tout noir voilà voilà alors pourquoi pas de pourquoi pas du liège parce que le liège ça a du mal à évacuer l'eau et les coulures de condensation quand on n'est pas dans le bateau ça met du temps à évaporer efficacité 4 sur 5 alors ce qui concerne les gaines de chauffage et bien on va mettre là aussi de l'isolant donc sous forme de manchon d'isolation de gaines et là c'est assez spectaculaire comme effet puisque avant donc avec une température extérieure de 2 degrés on perdait 19 degrés entre la sortie chauffage et la bouche de ventilation du carré maintenant on perd plus que 3 degrés donc efficacité 5 sur 5 et oui alors le mât traversant en alu c'est un formidable échangeur thermique qui vous prend toute la chaleur de dedans pour le mettre dehors et tout le froid de dehors pour le mettre dedans non mais c'est dégueulasse tu me prends toujours dans des positions traîtres 53 oui 54 on met quelque chose comme ça donc ça c'est le produit que tu as acheté oui d'accord ça c'est un feutre supplémentaire que j'ajoute qui va entourer le mât et ça c'est la protection en simili-cuir qui va faire l'extérieur donc je vais avoir le produit isolant plus un feutre plus le simili-cuir et c'est pour faire quoi ? ben c'est pour faire un manchon isolant sur le mât traversant d'accord alors j'ai mis toutes les épaisseurs ensemble plus une bande de stretch de stretch de scratch 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 sur le côté mon fil spécial bateau voilà et puis on va essayer de couler tout le long vas-y vas-y t'occupe pas de moi oui mais là j'ai tout c'est pas je suis pas très bien installée en fait et donc si je peux pas accompagner mon truc il va se mettre de l'essence le principe c'est d'habiller si même mon intérieur aurait pu être mieux tranquille le principe est d'habiller juste à la bonne dimension oui voilà on n'est pas d'être plus sur le page oh là là ça va être bien voilà je pense que sur le concept on est pas mal et si le le moï il prend du vide comment on fait ben non il faut pas pas bon sinon au niveau efficacité pas mal oui je pense que donc voici la collection automne-hiver 2023-2024 Martine Que ouais mais les penselages là ouais mais ça c'est là justement c'est un essayage en fait c'est ça c'est l'essayage pour vérifier la hauteur alors ça tombe ça tombe bien je trouve ça tombe bien au niveau des épaules c'est pas mal et alors ici vous avez la partie la partie la partie qui vient qui vient c'est la partie qui vient voilà alors que là là elle vient pas hop 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 voilà donc molletonné intérieur dans un taffeta sergé biaxial absolument sidérant et bravo Martine bravo alors il ne reste plus que l'ajustement des longueurs et de plus loin c'est quoi oh ben encore plus beau avant il y avait un môme maintenant il y a la collection automne-hiver alors le mât le mât il a combien le mât le mât il y a 11,2 ici je suis en 13,8 bon voilà efficacité 3 sur 5 donc ici on parle des hublots qui sont au plafond donc on en a un dans le carré et un dans la chambre alors avec les chutes qui me restent du manchon pour le mât du bateau oui je vais pouvoir confectionner un cache hublot un cache hublot pour le hublot du plafond donc ce qui va isoler en plus le plafond du carré oui donc il me reste du simili-cuir le matériel spécial isolant et de la feuterie exactement toutes les épaisseurs que j'ai mises sur le manchon ok vas-y bosse à 5 cm du bord et au milieu ça va faire 66 ça va faire 33 donc mon milieu il est à peu près là et à 5 cm du bord il est à peu près là pour mettre les scratch donc et à 5 cm du bord il comprend bien toutes les épaisseurs bah oui parce que le plexi c'est tout sauf un isolant et comme toute la chaleur commence par monter c'est pas pas question de garder un échangeur thermique là sous notre nez sans rien faire voilà on voit ça c'est la belle isolation oui merci Martine oui merci et efficacité 3 sur 5 pour cette dernière partie voilà donc j'espère qu'on aura une prime gouvernementale pour avoir réduit l'impact carbone du bateau et donc nous voici repartis vers de nouvelles aventures à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501